Alors, comment je suis oiseau ? Voilà le titre de ce récit très particulier, en fait, qui part d'une révélation que j'ai eue enfant, quelque chose au fond très personnel, c'est que j'étais non pas un humain, mais j'étais un oiseau dans un humain, et que ma croissance allait se traduire par le développement de, entre guillemets, on pourrait dire l'oiséité, vous voyez, le fait de devenir un oiseau, donc avec la perte graduelle de tout ce qui constitue un humain, et son remplacement par des griffes, à la place des ondes, par des plumes, à la place des poils, par exemple la capacité de voler, etc. En fait, plus largement, ce n'est pas un récit autre qu'un récit de formation, c'est-à-dire que le livre est conçu de manière telle qu'une personne adulte, moi, en l'occurrence, regarde l'enfant qu'elle a été, puisque ces faits se passent dans l'Ouest français, donc dans un univers très campagnard, très libre, très ouvert à l'imaginaire et autres, donc dans le moment de la fin de l'enfance, la pré-adolescence. Et donc le livre est traversé par toute cette interrogation sur le désir de la transformation de soi, la mienne, mais aussi autour de moi, dans ce moment-là, d'autres personnes, elles aussi, qui veulent se transformer, alors pas forcément en oiseau. Bon, on voit dans le livre différentes options qui sont prises par, je ne veux pas déflorer le contenu, avec cette idée qu'on se construit rarement dans, plus rarement sûrement qu'on ne le dit, dans l'identité à des grands modèles, le fait de coller à ces modèles, mais plutôt en divergent de ces modèles. Et tout le livre est une réflexion sur comment, au fond, on construit un adulte à partir du moment où l'enfant qu'il a été ne veut pas se construire avec les référents qui sont ceux du monde adulte dans lequel il vit. Voilà, donc c'est la trame générale de ce livre, qui est un livre traversé par une puissante liaison avec notamment l'environnement, comme tous les livres qui se passent dans un univers ouvert, celui des campagnes, un univers du grand air, un univers cosmique aussi, avec beaucoup d'appui mis, même par-devers moi, au fond, l'auteur, sur le rapport à l'organique, le rapport à la matière, le rapport au vivant. Il y a une espèce d'obsession comme ça tout le temps, de traquer le vivant dans la multitude de ses expressions. Musique Musique Musique